mesdames et messieurs bienvenue dans cette nouvelle capsule je m'appelle nous aujourd'hui on parlera de l'amour inconditionnel ne zappez pas les amis c'est que ce thème de l'amour inconditionnel faisait partie des thématiques et des idées que j'avais noté depuis un bon moment sur un petit bout de papier et à chaque fois je me dis c'est le temps pour aborder ce sujet et puis du coup à tout hasard il y a une idée ou bien une thématique d'actualité qui est rebondie donc je la laisse au prochain tour aujourd'hui je me suis dit stop je vais vous en parler de l'amour inconditionnel donc évidemment la première question qui se pose c'est quoi l'amour inconditionnel et bien l'amour inconditionnel c'est le vouloir c'est vouloir le bonheur à l'autre personne à votre partenaire ou bien à une autre personne tout simplement avec qui vous partagez des sensations des émotions d'amour même si parfois ça va pas dans notre sens je sais c'est pas du tout évident c'est pas du tout facile à vivre et pourtant il y a plus de gens qui le vivent en fait mais le simple fait d'accepter de se poser la question est-ce que quoi qu'il arrive quoi qu'il se passe j'aimerais toujours cette personne et bien c'est déjà un grand pas vers l'amour lorsque vous vous rapprochez de l'amour inconditionnel automatiquement vous vous rapprochez de votre liberté et par conséquence vous n'êtes plus attaché à quelqu'un d'autre mieux encore vous donnez la possibilité et l'occasion à l'autre personne d'être libre et d'aimer de la même façon de la même manière que vous et ça c'est super important mais avant même de parler en fait de... avant d'être dans l'amour inconditionnel avec l'autre il faut que vous le soyez avec vous-même en premier temps car comment demander de l'amour à une autre personne si vous ne l'êtes pas avec vous-même donc ça c'est important du coup ce que je vous propose c'est que à chaque fois vous décelez en vous quelque chose qui ne vous plaît pas que vous n'aimez pas dites-le reconnaissez-le et mieux encore acceptez-le ça c'est important voire super important cette reconnaissance pour pouvoir se libérer d'une manière complète et totale petit à petit cet amour grandira pour vous cet amour pour vous d'ailleurs grandira et pour les autres aussi et vous allez devenir de plus en plus libre avec l'amour vous pourrez réaliser tous vos projets tous vos rêves avec le plus grand respect pour vous en premier temps mais aussi pour les autres vos réalisations auront certainement une autre saveur une dimension que vous n'imaginez pas jusque là là où sera le plus grand bonheur n'est-ce pas Rita ? bah d'ailleurs entre Rita et moi on vit une petite histoire d'amour inconditionnelle et Rita vous passe le salut mesdames et messieurs c'était la fin de cette nouvelle capsule j'espère que vous allez partager le maximum possible likez laissez moi vos commentaires bah quant à moi je vous dirai à la prochaine même heure même endroit c'était avec vous Emena Mohamed Nour à bientôt à bientôt